Je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. J'ai en fait écouter tes cris d'alarme. Tu m'as dit combien t'as si long t'as souffert, tu m'as à maintes reprises, demandées de voler à ton secours. Tu m'as dit que tu veux divorcer avec l'antivaleur pour en fait déconstruire et te développer. Pourquoi es-tu alors sans espoir ? Pourquoi es-tu si triste ? Pourquoi ton cœur porte-t-il autant de tristesse pour notre pays ? Pourquoi ne crois-tu plus en un Congo nouveau émergent ? Nombrés sont ceux qui t'ont promis la ligne et n'ont pas tenu à leurs promesses. Ils t'ont promis de te faire l'allemand de l'Afrique. Ils t'ont endormi par des promesses utopiques. Et voir le Congo l'allemand de l'Afrique est véritablement une vraie utopie. Mais moi, Moïse Katumbi, j'ai connaît ta douleur. J'ai en fait écouter tes cris de détresse. Et je me suis déraisonné de venir à ton secours. L'or ne plie aux prédateurs mais aux bâtissons. Plus jamais, je ne vais encore te voir plairé. Plus jamais, je ne vais encore voir une de tes larmes couler. Car j'ai formulé des bons projets pour toi, pour tenir ma situation. J'en ai la volonté et la capacité. J'ai connaît ce qu'il t'est faux pour te relever. J'ai connaît ce qu'il t'est faux pour avancer dans ton chemin glorié. J'ai connaît ce qu'il t'est faux pour s'y remonter. Le calvure est atteindre le paradis. Rénouvelle donc tes forces à moi. Je vais te donner un repos. Je sais qu'ils t'ont toujours dit de ne pas y croire. Ils t'ont pas laissé le choix. Ils ne cessent d'acheter ta conscience et former le zier. Mais rappelle-toi, tu mérites mien. Tout d'abord, je veux bien que tu m'aides à chasser l'antivalore de mon pays. Ce mal qui gagne rien d'accord dans notre pays. Ensuite, je vais te donner la paix. L'emploi et développer notre pays. Un développement intégré et intégral. Un développement si profond et si intense. Que le Congo dans ses rêves le plus fou n'aurait pu imaginer. Et ensuite, je pourrais répondre à toutes ces questions qui sont restées sans réponse. Car moi, Moïse Ketumbi Chapoué, je suis un leader qui tourne vers le haut son peuple. Et soucié de voir le Congo occuper sa place du premier rang de pays le plus développé du monde. Pourquoi es-tu sans espoir ? Pourquoi ton attention est-elle portée d'ailleurs ? Pourquoi ne crois-tu pas à un total changement avec moi en 2023 ? Et pourtant que c'est encore possible que notre pays se développe et devienne une puissance planétaire. Et pourtant que c'est encore possible que notre pays se relève de son offre profond et avance. Pourquoi es-tu alors sans espoir ? Pourquoi continues-tu à diriger ton regard à l'antivalore ? N'es-tu pas en fait satisfait de voir le monde de notre pays sans réagir ? N'es-tu pas fatigué à voir le sang couler surtout à l'est ? N'es-tu pas fatigué à demeurer pauvres ? N'es-tu pas fatigué à observer lâchement ton sous-développement ? À quoi servent les richesses inestimables de notre pays ? N'es-tu pas fatigué à promouvoir l'antivalore au sommet de l'État ? N'es-tu pas fatigué à porter l'amestraté au suprême des hommes sans vision claire pour notre si bon et magnifique pays ? Des hommes avec vision keen, avec un projet qui ne rencontre pas les attentes de la population ? L'Ontat courbé, mépris par la guerre et la souffrance atroce depuis la création de notre pays ? Pourquoi doutes-tu encore de mes compétences ? Et pourtant que tu sais déjà de quoi je suis capable depuis que je suis gouverneur de l'Eskatanga ? Pourquoi tardes-tu à t'engager avec moi dans mon ensemble pour la République ? Pour relever ensemble tous les défis du développement ? Le succès est toujours collectif et jamais individuel Nos projets ambitieux et à la hauteur de notre histoire De notre égile-tigre, de notre potentiel Rendre à tous les Congolais leur fierté Et redonner à notre pays le clé de la grandeur Moi, Moïse Katumbi-Tchapwe, je multiplierai ta joie Je te ferai respecter par tout le monde Je te redonnerai ta dignité Je te remettrai ce que tu vaux et ce que tu mérites Et tu seras fière de t'appeler Congolais Ne me suis-je pas engagé en politique Pour défendre la valeur fondatrice de notre nation ? L'unité, la paix, la justice et le travail Ne s'étole pas de motivation suffisante Je vis les autres avant moi te déshabiller Tout est ton habit d'honneur C'est moquer de toi, de valoriser ton corps aussi précieux De blessir encore au fraîche Si profonde que tu doutes encore de guérir Des souvenirs douloureux qui ont encore ton esprit Et qui t'empêchent comme les autres de dormir agréablement Et pourtant que je suis un leader qui ture vers le haut son peuple Je me suis intéressé à Moses Ketoumbe Parce que, non seulement parce qu'il est différent de l'autre Mais parce qu'il a une bonne vision Une bonne vision According à ce qu'il est still performing According à ce qu'il est still doing Actually, Moses Ketoumbe is the only political leader Let me tell you the truth Moses Ketoumbe is the only political Congolese political leader Who can actually save the country So he realized more than anyone else That he was still a governor And from that experience I think once he leads our country The whole country It means there could be something different So our country can get developed Like Toumbe A huge whole thing I don't know It could be something different You need to take some important Koreans die